Leçon 1. Quitter le bureau plus tôt. Hé, j'ai remarqué que tu avais quitté le bureau plus tôt aujourd'hui. Puis-je demander pourquoi? Oh, j'avais rendez-vous chez le médecin cet après-midi. C'était juste un contrôle de routine. Je vois est-ce que tout va bien. J'espère que ce n'était pas grave. Ne t'inquiète pas, John. C'était juste un contrôle régulier pour s'assurer que tout allait bien. Rien de grave du tout. C'est un soulagement de l'entendre. Il est important de prendre soin de notre santé. Avez-vous dû prendre rendez-vous à l'avance? Oui, j'ai pris rendez-vous il y a quelques semaines. C'est toujours une bonne idée de planifier à l'avance, surtout pour les visites chez le médecin. Bien, il est essentiel de planifier à l'avance. Avez-vous informé notre superviseur de votre départ anticipé? Oui, j'ai parlé à notre superviseur le matin et je l'ai informé de mon rendez-vous. Il est important de communiquer ces choses à l'équipe. La communication est en effet essentielle. Je suis content que tu les aies informés. Avez-vous terminé toutes vos tâches avant de partir? Oui, j'ai veillé à terminer mes tâches en suspens et j'ai informé mes collègues de tous les projets en cours. Il est important de terminer les choses avant de partir tôt. C'est responsable de ta part, Anna. Avez-vous eu besoin de rattraper le temps perdu plus tard? Non, mon supérieur a compris la situation et je n'ai pas eu à rattraper le temps perdu. Il est toujours bon d'avoir un environnement de travail favorable. C'est agréable à entendre. Il est important d'avoir des collègues et des superviseurs compréhensifs. Je suis content que tu l'aies. Absolument, John. Cela fait toute la différence. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez demander sur le fait de quitter le bureau plus tôt? Non, ça suffit. Merci pour le partage, Anna. J'espère que ton examen s'est bien passé. Merci, John. C'était une visite de routine et tout s'est bien passé. Je vous remercie de votre inquiétude. Tu es la bienvenue, Anna. Prenez soin de vous et si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Je le ferai, John. Merci encore pour votre soutien. Continuons à travailler en équipe. Absolument, Anna. Nous formons une équipe formidable. Continuons notre bon travail. Leçon 2 Aventure d'escalade J'ai vraiment hâte d'essayer l'escalade pour la première fois. Ça a l'air d'être une aventure incroyable. Avez-vous fait des recherches à ce sujet? Oui, j'ai lu des articles sur les différentes techniques d'escalade et les mesures de sécurité. Il est essentiel d'apprendre les bases avant de commencer. Avez-vous envisagé de suivre un cours? Absolument. Je me suis déjà inscrit à un cours d'escalade pour débutant la semaine prochaine. C'est une décision intelligente. Ils vous apprendront les techniques appropriées et vous expliqueront comment utiliser l'équipement. Les hauteurs m'inquiètent un peu. Avez-vous des conseils pour surmonter cette peur? Commencez par les murs d'escalade intérieure. C'est un excellent moyen de gagner en confiance et de s'habituer au sommet. Je vais certainement essayer. De quel type d'équipement ai-je besoin pour faire de l'escalade? Vous aurez besoin d'un harnais, de chaussons d'escalade, d'un casque et d'un sac à craie pour une meilleure prise en main. Dois-je acheter mon propre équipement ou puis-je le louer à la salle d'escalade? Il est préférable de louer du matériel au début. Une fois que vous êtes certain de votre engagement, vous pouvez investir dans votre propre équipement. C'est bon à savoir la sécurité est importante. Quelles sont les pratiques de sécurité courante? Vérifiez toujours vos nœuds, communiquez avec votre partenaire d'escalade et soyez conscient de votre environnement. Et si vous tombiez, comment puis-je me protéger? La chute fait partie de l'escalade. C'est pourquoi vous aurez un assureur qui contrôlera la corde et détectera vos chutes. Je vois c'est rassurant de savoir que quelqu'un est là pour me protéger. Il est essentiel de faire confiance à votre assureur. Il s'agit d'un partenariat fondé sur la communication et le soutien. Quel type de préparation physique dois-je faire avant l'escalade? Concentrez-vous sur le renforcement de la force du haut du corps et du tronc, ainsi que sur l'amélioration de votre flexibilité et de votre endurance. Je vais commencer à intégrer ces exercices à ma routine d'entraînement. Des recommandations spécifiques? Les tractions, les planches et le yoga peuvent tous être bénéfiques pour l'escalade. N'oubliez pas de vous échauffer avant chaque séance d'escalade et de vous étirer ensuite pour éviter les blessures. Je vais garder cela à l'esprit. J'ai hâte de vivre le frisson de l'escalade. C'est un sport exaltant qui vous mettra au défi à la fois physiquement et mentalement. Je suis prêt à relever le défi. Merci pour tous tes conseils, Anna. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas de profiter du voyage et de le faire une montée à la fois. Je le ferai, Anna. Je vous suis reconnaissante pour votre soutien et vos conseils. Passez un moment incroyable dans votre aventure d'escalade. Prenez soin de vous et amusez-vous bien. Merci, Anna. Je ferai en sorte de partager mon expérience avec vous par la suite. Leçon 3. Profitez de la piscine de l'hôtel. Avez-vous essayé de nager dans cet hôtel? La piscine est incroyable. Oui, je suis allée me baigner hier. C'est vraiment une expérience luxueuse. Quelle est la température de l'eau? Est-ce qu'il fait trop froid ou qu'il faut le faire? La température de l'eau est parfaite. Il ne fait ni trop froid ni trop chaud. Juste rafraîchissant. Ça a l'air accueillant. La piscine est-elle bondée ou est-elle généralement calme? C'est étonnamment calme la plupart du temps. Je suppose que peu de clients utilisent la piscine. C'est une bonne surprise. Je profite d'une baignade paisible sans trop de bruit. Moi aussi, c'est l'endroit idéal pour se détendre après une longue journée. Y a-t-il des équipements au bord de la piscine, comme des chaises longues ou des parasols? Oui, ils ont des chaises longues confortables et des parasols pour se mettre à l'ombre. C'est très relaxant. J'aime bien ce son. Y a-t-il des restrictions ou des directives que nous devrions suivre? Ils ont certaines règles, comme ne pas plonger et ne pas manger près de la piscine. Mais dans l'ensemble, c'est assez simple. La sécurité d'abord, bien entendu. Y a-t-il des horaires spécifiques de la piscine que nous devrions connaître? La piscine est généralement ouverte de 8 heures à 22 heures. Il est bon de connaître les heures d'ouverture. Merci pour l'information, Anna. Je vais m'assurer de planifier ma baignade en conséquence. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûre que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez besoin d'un pote de piscine. Ce serait génial. C'est toujours plus amusant de nager avec un ami. Je vais certainement te le faire savoir. Parfait. J'ai hâte de le voir. Profitons de cette luxueuse piscine pendant notre séjour. Absolument, Anna. C'est un équipement fantastique et nous devrions en profiter pleinement. D'accord, John. Plongeons-nous et passons un bon moment. Ça a l'air d'être un plan, Anna. Faisons un plongeon et profitons de notre temps à la piscine. Leçon 4. Réunion d'équipe après le retour au bureau. Je pense qu'il est important pour nous de tenir une réunion d'équipe une fois de retour au bureau. Qu'en penses-tu, Anna? Je suis d'accord, John. Une réunion d'équipe serait un excellent moyen de rattraper le retard, d'aligner nos objectifs et de discuter de toute mise à jour. Exactement. Il est essentiel d'être sur la même longueur d'onde et de s'assurer que tout le monde est au courant des derniers développements. Je pense que nous devrions également profiter de l'occasion pour partager nos progrès individuels et les défis auxquels nous pourrions être confrontés. C'est une bonne remarque, Anna. Il est essentiel de créer un environnement ouvert et favorable dans lequel nous pouvons nous entraider. Absolument. Les réunions d'équipe constituent une plateforme idéale pour collaborer et trouver des solutions ensemble. Devons-nous établir un ordre du jour pour la réunion afin de couvrir tous les sujets nécessaires? Oui, le fait d'avoir un ordre du jour clair nous permettra de rester concentrés et de rendre la réunion plus productive. Nous pouvons l'envoyer à l'avance. Excellente idée. Cela permettra à chacun de se préparer et de contribuer efficacement à la discussion. Je pense également qu'il est important de consacrer du temps à toutes les questions ou préoccupations que les membres de l'équipe pourraient avoir. Définitivement. Nous devons encourager une communication ouverte et veiller à ce que la voix de chacun soit entendue pendant la réunion. Je suis d'accord, John. C'est essentiel pour favoriser une culture d'équipe positive et inclusive. Une fois l'ordre du jour finalisé, nous pouvons planifier la réunion et informer l'équipe de la date et de l'heure. Ça a l'air d'être un plan, John. Faisons en sorte de choisir un moment approprié où tout le monde est disponible. Absolument, Anna. Nous voulons une participation et un engagement maximaux de la part de l'équipe. Devons-nous également envisager une présentation ou des documents spécifiques qui doivent être préparés pour la réunion? Oui, si des rapports ou des mises à jour nécessitent des aides visuelles, nous devons en informer l'équipe à l'avance. C'est une bonne idée, John. Les éléments visuels peuvent aider à transmettre des informations plus efficacement et à améliorer la compréhension. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Travaillons ensemble pour faire de cette réunion d'équipe un succès. Absolument, John. Grâce à une planification et à une collaboration appropriée, je suis convaincue que cette session sera fructueuse et productive. Merci pour ta contribution, Anna. Mettons-nous au travail sur l'ordre du jour et assurons-nous de couvrir tous les sujets importants. Tu es le bienvenu, John. J'ai hâte de suivre la réunion et les progrès de notre équipe. Faisons en sorte que cela se produise. Absolument, Anna. Ensemble, nous réaliserons de grandes choses. Leçon 5. Documents de voyage. Avez-vous apporté tous les documents de voyage? Oui, j'ai mon passeport et mon billet ici. Super. N'oubliez pas de vérifier si vous avez besoin d'un visa pour notre destination. J'ai déjà vérifié. Je n'ai pas besoin de visa pour ce voyage. C'est un soulagement. Cela nous fait gagner du temps et nous évite des tracas. Absolument. Il est important d'avoir tous les documents nécessaires en ordre. Avez-vous également apporté votre carte d'identité? Oui, j'ai également ma carte d'identité sur moi, juste au cas où. C'est une bonne idée. Il est toujours bon d'avoir une pièce d'identité de rechange. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Qu'en est-il de toute assurance voyage? En avez-vous acheté un? Oui, j'ai souscrit une assurance voyage pour couvrir toutes les situations imprévues. C'est intelligent. Cela nous donne la tranquillité d'esprit pendant le voyage. J'ai veillé à ranger tous les documents importants dans mon portefeuille de voyage. C'est super. Cela permet de garder tout en sécurité et facilement accessible. J'ai également pris des photos de tous les documents importants, au cas où. Excellente idée. Il peut être très utile de disposer de copies numériques. Il est toujours préférable de se préparer à toute situation imprévue. Absolument. Il vaut mieux que tout soit en ordre avant de partir. Je suis d'accord. Le fait d'être organisé facilite le voyage. Maintenant que nous avons tous les documents de voyage, nous sommes prêts pour un excellent voyage. Oui, profitons de notre voyage et créons des souvenirs inoubliables. C'est une aventure fantastique qui nous attend. Leçon 6. Coopération commerciale. Faisons un bon départ pour notre coopération commerciale. Absolument. Un bon départ constitue la base du succès. Nous devrions commencer par discuter de nos objectifs et de nos attentes. D'accord. Il est important d'être sur la même longueur d'onde dès le début. Quels sont les principaux objectifs que vous avez en tête pour cette collaboration ? Je pense qu'il est essentiel d'augmenter notre part de marché et d'élargir notre clientèle. Ce sont là de grands objectifs. Je crois également qu'il faut mettre l'accent sur la satisfaction du client. La satisfaction des clients est synonyme de fidélité et de succès à long terme. Exactement. Nous devons donner la priorité à l'établissement de relations solides avec nos clients. Je suis d'accord. Fournir un excellent service nous différenciera de nos concurrents. Nous devons également établir des canaux de communication efficaces au sein de nos équipes. Oui, une communication claire et ouverte est essentielle au bon déroulement des opérations. Pourquoi ne pas fixer des objectifs et des jalons spécifiques pour suivre nos progrès ? Nous devons également allouer les ressources de manière judicieuse et gérer les coûts de manière efficace. Absolument, il est crucial de maximiser l'efficacité et de minimiser les déchets. Créons un plan d'action détaillé pour guider notre collaboration. Oui, un plan bien défini nous aidera à rester concentrés et organisés. Il est également important d'examiner régulièrement nos performances et de procéder à des ajustements. L'amélioration continue est essentielle pour garder une longueur d'avance dans le monde des affaires. Je suis convaincu que grâce à notre vision et à notre dévouement commun, nous y parviendrons. C'est ce que je crois aussi. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Vive un partenariat d'affaires prospère et fructueux. Leçon 7. Augmentation de la capacité de production. Je pense que nous devrions prévoir d'augmenter notre capacité de production. C'est une super idée. Cela nous aidera à répondre à la demande croissante. Nous devons analyser notre capacité actuelle et identifier les domaines à améliorer. D'accord. Nous devons évaluer nos goulots d'étranglement et trouver des moyens de les optimiser. L'une des options pourrait consister à investir dans de nouvelles machines ou technologies. Cela pourrait certainement améliorer l'efficacité et la productivité. Nous devrions également envisager d'embaucher des travailleurs qualifiés supplémentaires. Oui, l'augmentation de nos effectifs peut nous aider à gérer des volumes de production plus élevés. C'est une approche judicieuse. Nous devons garantir un retour sur investissement positif. Nous devons également revoir notre chaîne d'approvisionnement et rationaliser les processus. Absolument. Une chaîne d'approvisionnement bien optimisée peut réduire les délais. Il est important de communiquer avec nos fournisseurs et de négocier des conditions favorables. Oui, l'établissement de partenariats solides avec les fournisseurs est la clé du succès. Nous devons fixer des objectifs clairs pour l'augmentation de la capacité de production. Il est certain que le fait d'avoir des objectifs mesurables nous permettra de rester concentrés. Un suivi régulier et un suivi des performances nous aideront à rester sur la bonne voie. L'amélioration continue est essentielle sur un marché concurrentiel. Nous devrions également envisager de mettre en œuvre les principes de production allégés. Cela peut nous aider à éliminer le gaspillage et à améliorer l'efficacité globale. Impliquons notre équipe et recueillons ses commentaires et ses idées. La collaboration et l'engagement des employés sont essentiels à la réussite. Avec un plan bien exécuté, nous pouvons répondre efficacement aux demandes du marché. Je crois en notre capacité d'adaptation et de croissance. Nous allons faire en sorte que cela se produise. À vous de réussir à augmenter notre capacité de production. Leçon 8. Présentation du rapport des ventes. Anna, j'ai besoin que tu présentes le rapport des ventes. Bien sûr, je serai heureuse de présenter le rapport des ventes. Assurez-vous d'inclure les chiffres clés et les tendances. Je vais vous donner un aperçu complet de nos performances commerciales. Ce serait formidable si vous pouviez mettre en évidence tout changement ou croissance significatif. Je mettrai l'accent sur toute évolution notable des chiffres de vente. Assurez-vous de présenter les données de manière claire et organisée. Je créerai des tableaux et des graphiques visuels pour améliorer la compréhension. Il est important d'expliquer la méthodologie utilisée pour recueillir les données. Je vais vous donner un aperçu du processus de collecte de données. Veuillez également analyser les ventes par région et par catégorie de produits. Je vais ventiler les données de vente pour donner une analyse détaillée. Il serait intéressant de comparer les ventes actuelles avec les périodes précédentes. J'inclurai des comparaisons pour fournir un contexte identifié les tendances. N'oubliez pas de mentionner les défis ou les obstacles que nous avons rencontrés. Je discuterai de toutes les difficultés rencontrées au cours de la période considérée. Il serait utile de proposer des stratégies pour la croissance future des ventes. Je fournirai des recommandations pour améliorer nos performances commerciales. Assurez-vous de prévoir du temps pour les questions et les discussions après la présentation. Je consacrerai suffisamment de temps aux questions et réponses afin de répondre à toutes les demandes de renseignement. J'ai confiance en votre capacité à présenter une présentation convaincante. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je ferai de mon mieux pour présenter un rapport intéressant. J'apprécie votre dévouement et votre engagement dans cette tâche. Merci, John. J'ai hâte de présenter le rapport des ventes. J'ai hâte d'entendre votre présentation. Bonne chance, Anna. Leçon 9 Livraison du carton à l'entrepôt Anna, est-ce que tous les cartons ont été livrés à notre entrepôt? Oui, John. Tous les cartons ont été livrés avec succès. C'est une excellente nouvelle. Avons-nous tout reçu conformément à la commande? Oui, la livraison était complète et correspondait à notre commande. Excellent. Nous pouvons maintenant procéder à la gestion des stocks. Absolument. Nous devons assurer un suivi précis de notre stock. Les boîtes ont-elles été correctement étiquetées pour en faciliter l'identification? Oui, chaque boîte a été étiquetée avec les informations pertinentes. Cela permettra à notre équipe d'entrepôt de les gérer plus facilement. D'accord. Un étiquetage approprié rationalise le processus de tri. Avons-nous effectué un contrôle de qualité sur les cartons livrés? Oui, nous avons inspecté les cartons pour nous assurer qu'ils répondent à nos normes. Il est essentiel de maintenir la qualité de nos produits. Absolument, le contrôle qualité est essentiel pour la satisfaction du client. Avons-nous mis à jour nos registres d'inventaire pour refléter le nouveau stock? Oui, nos registres d'inventaire ont été mis à jour en conséquence. C'est bon à entendre. Cela nous aide à maintenir des niveaux de stock précis. Nous avons également réservé de l'espace dans l'entrepôt pour le nouveau stock. Excellent. Le stockage organisé facilite l'efficacité des opérations. Nous nous sommes coordonnés avec l'équipe de l'entrepôt pour un placement correct. Il est important d'optimiser l'utilisation de notre espace d'entrepôt. Absolument, l'optimisation de l'espace contribue à améliorer la productivité. Maintenant que la livraison est terminée, nous pouvons traiter les commandes des clients. Oui, nous pouvons procéder au traitement de la commande et à l'expédition. Assurons-nous de suivre de près l'inventaire de l'entrepôt. D'accord. Des contrôles réguliers permettront d'éviter les ruptures de stock et les surstock. Merci, Anna, d'avoir supervisé le processus de livraison des cartons. Tu es le bienvenu, John. Je suis content que tout se soit bien passé. Votre souci du détail est grandement apprécié. Merci, John. Je vise toujours l'excellence. Grâce à l'efficacité de nos opérations d'entrepôt, nous pouvons répondre aux demandes des clients. Absolument, John. Nous sommes bien équipés pour fournir un service rapide. Continuons à travailler ensemble pour obtenir des résultats exceptionnels. Je suis ravie de contribuer à notre succès continu, John. Merci, Anna. Votre dévouement est inestimable pour notre équipe. Leçon 10 Les achats au supermarché Anna, j'ai acheté du lait, des oeufs et du poulet au supermarché. C'est super, John. Nous avions besoin de ces articles pour nos recettes. Le supermarché proposait un large choix de produits frais. Il est pratique de trouver tout ce dont nous avons besoin au même endroit. J'ai comparé les prix pour m'assurer que nous obtenions les meilleures offres. Le lait faisait l'objet d'une offre spéciale, alors j'en ai acheté plus. C'est une bonne idée. Nous pouvons faire des provisions et économiser pour plus tard. J'ai vérifié la date de péremption des oeufs. Les oeufs frais sont essentiels à la préparation de délicieux repas. Le poulet était en vente, alors j'ai acheté un poulet entier. C'est un ingrédient polyvalent pour divers plats. Le supermarché avait un personnel serviable pour aider les clients. C'est agréable de recevoir de l'aide en cas de besoin. J'ai également utilisé ma carte de fidélité pour gagner des points. Les programmes de fidélité offrent des avantages supplémentaires. Le supermarché avait un aménagement propre et bien organisé. Un environnement commercial agréable fait toute la différence. J'ai remarqué qu'il proposait une grande variété de plats internationaux. C'est passionnant. Nous pouvons explorer de nouvelles saveurs et cuisines. J'ai ramassé des épices et des sauces pour agrémenter nos plats. Les épices ajoutent de merveilleuses saveurs à notre cuisine. J'ai payé à la caisse et j'ai reçu un reçu. Il est important de suivre nos dépenses. La caissière était sympathique et efficace. Un bon service client rend l'expérience agréable. J'ai ramené les produits d'épicerie à la maison et je les ai rangés correctement. Un stockage adéquat garantit que les aliments restent frais plus longtemps. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à nos fournitures de cuisine. Merci, John. Vos efforts sont grandement appréciés. Planifions nos repas en utilisant les ingrédients que nous avons rachetés. Absolument, j'ai hâte de préparer de délicieux repas. Les achats au supermarché ont été un succès. C'était effectivement le cas. Nous sommes bien approvisionnés et prêts à cuisiner. J'apprécie nos aventures de shopping, Anna. Moi aussi, John. C'est toujours une expérience amusante. Continuons à explorer de nouveaux ingrédients et de nouvelles recettes. J'ai hâte d'essayer de nouvelles créations culinaires avec toi, John. Merci de m'avoir rejoint pour cette virée shopping, Anna. Leçon 11. Planifier des activités pour un voyage. Je vais le noter sur notre calendrier. Quelles activités pouvons-nous faire pendant notre séjour? Nous pouvons faire de la randonnée et explorer les magnifiques sentiers naturels. Ça a l'air aventureux. Je suis ravi d'être entouré par la nature. Nous pouvons également visiter les musées et les galeries d'arts locaux. C'est une super idée. Nous allons découvrir la culture locale. N'oublions pas de goûter à la cuisine locale. Absolument. Nous devrions nous laisser tenter par les spécialités régionales. Nous pouvons également faire une excursion en bateau pour explorer le littoral. Ce serait une façon fantastique de profiter de la vue sur l'océan. Vérifierons s'il y a des festivals ou des événements pendant notre visite. Assister à des festivals locaux serait une expérience mémorable. Nous pouvons également planifier une excursion d'une journée vers les sites historiques voisins. L'exploration de sites historiques nous donnera un aperçu du passé. Que diriez-vous de passer une journée à la plage pour profiter du soleil ? Se détendre à la plage semble être le moyen idéal pour se détendre. Nous pouvons louer des vélos et explorer la ville sur deux roues. C'est une façon amusante et écologique de se déplacer. Prévoyons également du temps pour faire du shopping et explorer les marchés locaux. Il est indispensable d'acheter des souvenirs et de découvrir les marchés locaux. Pourquoi ne pas essayer des activités d'aventure comme la tyrolienne ou le kayak ? Cela ajouterait une poussée d'adrénaline à notre voyage. Comptez sur moi. N'oublions pas de prendre de nombreuses photos pour immortaliser les souvenirs. Absolument. Les photos seront un excellent moyen de se remémorer plus tard. Nous devrions également laisser du temps libre pour la détente et la spontanéité. C'est important. Nous ne voulons pas nous sentir dépassés par un emploi du temps chargé. Assurons-nous de faire des recherches et de planifier à l'avance toutes les réservations requises. C'est une bonne remarque. Planifier à l'avance nous permettra d'éviter toute déception. Je suis enthousiasmée par les activités que nous avons prévues pour notre voyage. Moi aussi, Anna. Ce sera une aventure inoubliable. Je suis reconnaissante de t'avoir comme compagnon de voyage, John. De même, Anna. Créons des souvenirs mémorables ensemble. Merci pour votre contribution et votre enthousiasme dans la planification, John. Merci, Anna. J'ai hâte d'entreprendre ce voyage avec toi, John. Le compte à rebours commence. Ça va être un voyage incroyable, Anna. Leçon 12. Découvrir les magasins d'occasion. C'est une super idée. Nous pouvons découvrir ensemble de nouvelles boutiques de seconde main. J'adore le plaisir de trouver des trésors uniques dans les friperies. C'est comme partir à la chasse aux trésors. On ne sait jamais ce que l'on va trouver. Exactement. Et c'est une façon durable de faire des achats et de réduire les déchets. Commençons par rechercher les meilleurs magasins d'occasion de notre région. Nous pouvons lire les critiques et demander des recommandations à des amis. Une fois que nous aurons une liste, nous pourrons planifier une journée pour les visiter. Ce sera amusant d'explorer les différents quartiers et leurs trésors cachés. Nous pouvons également vérifier si l'un des magasins propose des vêtements ou des accessoires vintage. Les pièces vintage ajoutent une touche de nostalgie et de style à nos armoires. Nous devons également garder un œil sur les articles de décoration d'intérieur unique. J'adore décorer notre espace avec des trouvailles uniques. C'est également une excellente occasion de soutenir des organisations caritatives locales qui gèrent des friperies. Absolument. Nos achats peuvent avoir un impact positif sur la communauté. Nous devrions apporter des sacs réutilisables pour transporter nos trouvailles. Bonne idée. Soyons respectueux de l'environnement tout au long de nos achats. Nous pouvons établir un budget pour chaque magasin afin de respecter nos moyens. De cette façon, nous pouvons profiter de l'expérience sans trop dépenser. N'oubliez pas d'essayer les articles avant de faire un achat. Il est important de s'assurer que les vêtements sont bien ajustés et en bon état. Nous devons également vérifier l'absence de défauts ou de dommages avant d'acheter. Ainsi, nous n'aurons aucune surprise en rentrant chez nous. Faisons une liste des articles spécifiques que nous recherchons. Cela nous aidera à rester concentrés et organisés lors de nos visites en magasin. Si nous trouvons quelque chose que nous aimons mais qui ne convient pas, nous pouvons envisager des modifications. C'est une super idée. Cela ouvre plus de possibilités pour des découvertes uniques. Nous pouvons amener un ami et en faire une activité de groupe amusante. Faire du shopping avec des amis apporte des rires et des perspectives différentes. Et nous pouvons partager nos découvertes intéressantes et échanger des recommandations. C'est comme si nous avions notre propre petite communauté de passionnés de mode. Soyons ouverts d'esprit et prêts à explorer différents styles. Essayer de nouveaux styles peut être une façon amusante de nous exprimer. Nous devons également être patients et prendre notre temps pour parcourir les étagères. Les meilleurs trouvailles nécessitent souvent un peu de fouille. J'ai hâte de vivre notre aventure dans les friperies, Anna. Moi aussi, John. Ce sera un voyage mémorable et tendance. Merci d'avoir suggéré cette idée, Anna. J'ai hâte de commencer. Leçon 13. Garantir la sécurité des parkings. J'ai remarqué qu'il y a des caméras de sécurité dans le parking. C'est rassurant. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire à nos véhicules. Il est bon de savoir que le personnel surveille le parking. Oui, le fait d'avoir un personnel vigilant garantit un environnement sécurisé pour tous. La présence de caméras de sécurité peut dissuader les criminels potentiels. Il est important de garer nos véhicules dans des endroits bien éclairés, dans le champ de vision de la caméra. Les endroits bien éclairés empêchent les voleurs de prendre pour cible nos véhicules. Nous devons également nous rappeler de verrouiller nos véhicules et de ne pas laisser d'objets de valeur à l'intérieur. Verrouiller nos voitures et garder les objets de valeur hors de vue peut empêcher les cambriolages. Il est recommandé de faire attention à notre environnement lorsque vous entrez dans le parking ou que vous en sortez. Si nous remarquons quelque chose d'inhabituel, nous devons le signaler immédiatement au personnel. Le signalement de tout comportement suspect peut contribuer à maintenir un environnement de stationnement sûr. Il est important de suivre toutes les règles et directives de stationnement. Le respect des règles garantit une expérience de stationnement fluide et organisée. Nous devons également faire preuve de considération envers les autres conducteurs et nous garer dans les espaces désignés. Faire preuve de prévenance et se garer correctement permet d'éviter des conflits inutiles. Si nous rencontrons des problèmes ou des préoccupations concernant le stationnement, nous pouvons contacter le personnel pour obtenir de l'aide. Le personnel est là pour nous aider et résoudre tout problème lié au stationnement. Il est rassurant de savoir que des mesures sont en place pour assurer la sécurité de nos véhicules. Oui, cela nous permet de vaquer à nos occupations en toute tranquillité d'esprit. Faisons en sorte de sensibiliser nos amis et notre famille à la sécurité des parkings. Le partage d'informations peut aider chacun à rester vigilant et à protéger ses véhicules. Nous pouvons également encourager les autres à signaler toute activité suspecte qu'ils constatent. Ensemble, nous pouvons créer un environnement de stationnement plus sûr pour tous. Merci d'avoir discuté de ce sujet important avec moi, Anna. Merci, John. Il est essentiel de donner la priorité à notre sûreté et à notre sécurité. Continuons d'être attentifs et proactifs en matière de sécurité des parkings. Leçon 14. Lasagnes végétariennes alléchantes Je suis tombé sur une recette de lasagnes végétariennes qui semble intéressante. Pourrais-tu le partager ? Absolument. J'adorerais. C'est une alternative saine et délicieuse aux lasagnes traditionnelles. Quels sont les principaux ingrédients de cette version végétarienne ? Au lieu de viande, nous utiliserons des couches de légumes sautés comme des courgettes, des poivrons et des champignons. Ça a l'air savoureux. Qu'en est-il de la sauce et du fromage ? Nous utiliserons une riche sauce tomate assaisonnée d'herbes et d'épices. Pour le fromage, nous pouvons utiliser une combinaison de mozzarella, de ricotta et de parmesan. Pouvons-nous également ajouter des légumes verts, comme des épinards ou du chou frisé ? Absolument. L'ajout de légumes verts donnera à la lasagne un apport nutritionnel supplémentaire. Que diriez-vous des nouilles à lasagne ? Sont-ils les mêmes que les modèles ordinaires ? Oui, nous utiliserons des nouilles à lasagne ordinaires. Assurez-vous simplement de les cuire à al dente avant de les superposer. Avons-nous besoin d'un équipement ou d'outils spéciaux pour réaliser cette lasagne ? Rien d'extraordinaire. Juste un plat de cuisson et des ustensiles de cuisine de base. C'est pratique. Parlons maintenant du processus de superposition. Nous commencerons par une fine couche de sauce tomate au fond du plat de cuisson. Et puis on ajoute une couche de nouilles à lasagne. C'est exact. Suivi d'une couche de légumes sautés et d'une pincée de fromage. Combien de couches devons-nous viser ? Cela dépend de la taille du plat de cuisson, mais il s'agit généralement de 3 à 4 couches. Une fois la superposition terminée, quelle est la prochaine étape ? Nous répétons le processus jusqu'à épuisement des ingrédients, en veillant à terminer par une couche de sauce et de fromage sur le dessus. Combien de temps le cuisons-nous et à quelle température ? Faites-le cuire dans un four préchauffé à 375 degrés Fahrenheit, 190 degrés Celsius, pendant environ 30 à 40 minutes, ou jusqu'à ce que le fromage soit doré et bouillonne. Ça a l'air alléchant. J'ai hâte de l'essayer. C'est un régal pour tout le monde, même pour les non-végétariens. Les saveurs sont incroyables. Je vais certainement essayer. Merci d'avoir partagé cette recette, Anna. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre aventure végétarienne en matière de lasagne. Je le ferai, Anna. Je vous suis reconnaissante pour votre inspiration culinaire. Dites-moi comment ça se passe. Bonne cuisine. Je le ferai certainement. Merci encore, Anna. Merci. 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 Merci.